Je crois que c'est des moments de communion comme ça où je crois que les messages forts sont justement au-delà des différences, au-delà des éléments. Nous sommes tous ensemble pour essayer ensemble de comprendre peut-être et de donner les outils à nos étudiants, à nos professionnels pour aborder l'avenir. Un avenir qu'on espère tous aussi plus bienveillant, peut-être avec la technologie, mais c'est des mots qui ont été prononcés. La technologie, c'est bien, mais l'homme est au centre de nos préoccupations et l'humain doit être au centre des préoccupations et au centre de ce qui fait un jeune qui sort aujourd'hui diplômé de l'IAM. Et encore plus, je crois que l'avantage avec nos partenaires de l'UQAC, c'est qu'ils partagent les mêmes valeurs. Comment on va aller plus loin avec nos partenaires d'Université Québec ? C'est peut-être aussi faire en sorte que nous accueillons peut-être des jeunes Canadiens ici, pourquoi pas, que là aussi, les défis qui sont les nôtres, je parlais moi du changement climatique, mais on parlait des éléments de création d'emplois. On sait que le continent du XXIe siècle, c'est l'Afrique et donc que l'Afrique est au centre du monde futur. Je crois que c'est un élément important. C'est donc une responsabilité que nous avons, pas seulement de construire le continent, mais de construire aussi un continent qui accueille et qui soit aussi dans les valeurs des valeurs de l'humanité. Et c'est un moment important pour l'Afrique. Et je crois que c'est le sens du partenariat que nous construirons. Nous aurons bientôt IAM 25 ans l'année prochaine. Et j'espère qu'on va tracer la voie dans peu de temps pour 25 prochaines années avec des partenaires comme l'UQAC, peut-être d'autres partenaires. Le Canada est aussi un monde en construction. Je pense qu'on a beaucoup de valeurs partagées. Notre président, fondateur, a aussi, je nous l'ai dit, beaucoup appris au Canada. Et je pense que nos amis canadiens, je pense, nous l'ont dit aussi, vont beaucoup apprendre en Afrique. Qui, je dirais, vous accompagnez l'IAM dans une nouvelle page de son histoire ? Peut-être encore aller plus loin dans ce qui est fait ces valeurs, dans l'enracinement, dans la réalité du continent. Justement, qu'on n'oublie pas la technologie ou le management, ce qu'on apprend, c'est bien. Mais faire des hommes et des femmes responsables et qui regardent l'avenir et qui apportent du bien-être, un mieux vivre. Moi, ce qui me préoccupe dans les sociétés, notamment occidentales, c'est qu'on a oublié le sens de la vie. Et je crois que c'est ce sens-là qu'il faut remettre partout, l'humain partout. Et je pense que Dieu guidera nos pas pour cela.